Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Halloween, et je me suis donc creusé la tête pour trouver un sujet de vidéo en lien avec cette fête. Il me fallait quelque chose d'effrayant, de terrifiant, de monstrueux, et le troodon pectinodon m'est tout de suite venu à l'esprit. C'est dans le jeu vidéo Jurassic Park The Game, n'étant pas canon à l'univers des films, que ce redoutable dinosaure apparaît. Et je vous propose de découvrir tout ce que nous avons sur lui aujourd'hui. Dans son journal personnel, le docteur Laura Sorkin, une scientifique d'Ingène, explique à la page 12 que des œufs dont ils ignoraient le contenu ont fini par éclore. Elle se doutait de quel dinosaure il pouvait s'agir, et découvrit que, comme elle le supposait, il s'agissait de troodon pectinodon. Cependant, John Hammond pensait que ce dinosaure risquait d'être incompatible avec la vision qu'il avait de son parc. Il voulait une évaluation complète de cette espèce, avant de l'ajouter à la liste des dinosaures de l'île. A la page 13, la scientifique nous donne des informations supplémentaires sur les troodons, et explique également le sort qui leur a été réservé. Les scientifiques du parc savaient que les troodons seraient de redoutables prédateurs, avec des patavents en pronation, c'est-à-dire lorsque les paumes sont tournées vers l'arrière, une vision binoculaire et un cerveau exceptionnellement gros. Ils pensaient que ces dinosaures pouvaient être nocturnes, mais ils ignoraient au début que les troodons étaient furtifs, des traqueurs acharnés, et ne se doutaient pas qu'ils étaient dotés d'un venin extrêmement dangereux. En effet, après avoir mordu leur proie, celle-ci va commencer par perdre la tête et être victime d'hallucinations. Ensuite, elle va avoir des convulsions. Puis, c'est la paralysie et la mort cérébrale. Il était cependant possible de contrer la toxine avec un puissant tranquillisant. Il est également à noter que les troodons n'hésitaient pas à se servir du ventre de certaines victimes, en tant que nids ou pondre leurs œufs. C'est d'ailleurs ce qui arriva à un mercenaire nommé Daniel Cafaro dans le jeu. Les troodons avaient pondu leurs œufs dans son corps alors qu'il était toujours en vie. Un comportement propre aux insectes, selon le docteur Sorkin. Les troodons pectinodons étaient par conséquent des prédateurs sournois et patients. Malheureusement pour ces dinosaures, John Hammond finit par estimer qu'ils étaient une menace pour son parc. Il voulait que Sorkin euthanasie les créatures et détruise toutes les informations sur leur création. Cependant, Laura Sorkin n'élimina pas les troodons et les cacha dans les enclos de quarantaine du parc où, selon elle, ils seraient en sécurité et où elle avait prévu de les étudier. Comme vous le savez, lors de l'incident de 1993, Dennis Nedry désactiva la sécurité du parc à l'exception de l'enclos des raptors. La sécurité de l'enclos de quarantaine fut par conséquent, elle aussi, désactivée. En plus de cinq vélociraptors qui s'y trouvaient, et qui devaient remplacer les cinq tués par la grande, les troodons purent ainsi s'échapper. Désormais libres, les troodons étaient craints par tous les animaux de l'île, y compris par les vélociraptors. Leurs yeux blancs globuleux brillaient dans l'obscurité et leur permettaient de voir dans le noir. En contrepartie, les dinosaures ne supportaient pas les lumières intenses, comme celles provenant des fusées éclairantes du parc. À part cela, les chassettes en meute et les protagonistes du jeu furent à plusieurs reprises confrontés à ces dinosaures, tandis qu'ils cherchaient à quitter Islanoublar. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les troodons pectinodons. Vous vous en doutez, ce n'est pas une espèce de troodon ayant vraiment existé. Le troodon pectinodon est un dinosaure inventé spécialement pour le jeu, et nommé d'après le genre pectinodon, un genre de dinosaure troodontidé ayant vécu à la fin du Crétacé supérieur. Pour la petite anecdote, les créateurs du site du Dinosaur Protection Group ont expliqué lors de leur interview avec Clayton Fioriti, vous pouvez d'ailleurs retrouver ce passage de l'interview dans la description de la vidéo, que fut un temps où le troodon faisait partie de la liste d'ingènes sur les dommages aux biens. Il était écrit qu'il y en avait sur l'île, mais que l'espèce a fini par disparaître. Les embryons viables ont été détruits avant le sabotage de la chambre froide dans Jurassic Park. Et Ingen pensait qu'une personne dont le nom est rayé, le docteur Sorkin dans le jeu vidéo, les avait tous éliminés. Cependant, des preuves conduisent à penser que les dinosaures avaient été placés secrètement en quarantaine, avant que la coupure de courant du premier film ne leur permette de s'échapper. D'autres preuves permettent de penser que les troodons ont tous fini par mourir. Redonner vie à ce dinosaure est strictement interdit. Si le troodon a finalement été retiré de la liste et n'est donc pas présent sur celle se trouvant sur le site du DPG, c'est à cause de ce qui est expliqué dans le journal du docteur Sorkin. En effet, dans ce journal, il est écrit que John Hammond voulait une évaluation complète des troodons pour savoir s'il pouvait les ajouter à la liste. Cependant, il a fini par les considérer comme une menace pour son parc. Il a ordonné au docteur Sorkin de les éliminer et de détruire tous les enregistrements de leur création. Par conséquent, étant donné que toutes les informations sur leur existence ont été supprimées dans le jeu, les troodons ne peuvent pas être présents sur la liste d'InGen. Mais comme l'un des créateurs du site l'explique à Clayton Fioretti, tout cela n'exclut pas leur présence sur l'île. Il nous faudrait donc une confirmation de leur présence sur Nublar. Une figurine de troodon pour la coulo du Crétacé nous avait été révélée il y a quelques temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ces couleurs sont similaires à celles du troodon pectinodon de Jurassic Park's Game. Mais son apparence diffère cependant sur certains points. Donc, si le troodon ou troodon pectinodon comme dans le jeu, finit par faire son entrée dans l'univers canon cinématographique, il est possible que son apparence soit différente de celle du jeu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Passez une bonne soirée d'Halloween. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ce que John Hammond et InGen ont fait à Jurassic Park, c'est créer des monstres de parcs d'attractions génétiquement fabriqués. Rien de plus et rien de moins.